Et maintenant, laissez-nous entendre une parole ou deux de notre sponsor. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Bon, tonight for sure. Pour être franc, il n'y aurait pas eu ce nom là, là, écrit au milieu de l'image, à la fin du générique. Nous ne nous serions sans doute jamais penchés sur ce film. En fait, tonight for sure date de l'époque où Coppola pouvait raisonnablement prétendre au titre de King of the Mash-Up. Mais il n'avait pas beaucoup d'abonnés sur sa chaîne YouTube pour les regarder, ces Mash-Up. Il faut dire que c'était au début des années 60. Mais comment ça, Mash-Up ? Que dit notre ami Wikipédia ? Un Mash-Up, littéralement puré, est un mélange d'images et de sons, etc., etc. Et oui, l'ami Francis, à l'époque, pour gagner des sous, faisait des Mash-Up, des purées. Comme par exemple, en 1962, cette purée d'un film soviétique, Nebo-Soviet, L'Appel du Ciel, devenu Battle Beyond the Sun. On coupe les images ne pouvant vraiment pas passer pour américaine. On insère au contraire d'autres images pour faire peur, des monstres en caoutchouc, par exemple. Ah, on fait bien attention à ne pas laisser traîner de mention en russe. Voilà, pouf pouf, le logo de la poste par-dessus la fusée et on n'y voit que du feu. Et bien sûr, on remplace les dialogues russes originaux en les réécrivant pour leur faire dire ce qui nous arrange. Au fait, ils disaient quoi, les dialogues originaux ? Ah, elle est bien bonne. C'est dobré, comme on dit en Ukraine. Et là, en 1962, aussi, Coppola a fait une autre purée avec un film allemand en noir et blanc, cette fois, Meet Eva Fing, dit Zundehann. Le péché a commencé avec Ève, devenu américain sous le nom de The Bellboy and the Playgirls, en insérant des images n'ayant rien à voir et tournée pour la circonstance. En couleur et en relief, dites donc. Mais là, on n'a pas la version relief, désolé. L'essentiel étant de mettre à l'écran la nommée June Wilkinson, qui a servi d'argument publicitaire principal pour toutes les bonnes raisons qu'on peut imaginer. Ah, 1962, décidément, c'est son année purée à Francis, puisque c'est l'année de Tonight for Sure, nous y voilà. Mais là, pour faire sa purée, il n'a pas eu besoin de s'aventurer vers l'Est, chez les Russes ou les Allemands. Il est resté 100% américain et n'a pas cherché très loin la moitié de la matière de son film, puisque c'est l'un de ses propres court-métrages d'étudiants qui l'a auto-machopé, The Peeper, le voyeur. L'histoire d'un type qui essaie par tous les moyens de voir des filles se déshabiller. Pas bête comme sujet. Mais évidemment, le type n'y arrive pas et c'est, on va dire, rigolo. Et les filles se déshabillent quand même et au fond, c'est tout ce qui était recherché. Et Coppola, tout ça pour gagner 500 dollars, a mélangé son The Peeper avec un western nudiste fauché trouvé au fond de la cave intitulé Wide Open Spaces. Réalisé peu avant par le détenteur, selon le Guinness Book, du record de célérité au tir à balles réel qui dégonnait en 0,4 secondes, un certain Jerry Schaffer. Mais cela n'avait pas empêché son western nudiste et fauché de peiner à trouver preneur, tellement il était bon. Et son sujet était du reste tout aussi formidable que celui de The Peeper puisque ça parlait d'un cow-boy qui a pris un coup sur la tête et depuis, il voit des filles nues partout, au casino, dans le désert, dans le lac, même que toutes les noiselles étaient censées être ravies, mais comme en réalité l'eau était plutôt froide, non, elles n'étaient pas ravies. Et parmi les filles nues partout, au casino, dans le désert, dans le lac, il y en avait une, ça tombe bien, qui avait justement tourné aussi dans The Peeper. Ça, ça aide pour les raccords. La voilà dans Wide Open Spaces et la voilà dans The Peeper. La voilà dans Wide Open Spaces et la voilà dans The Peeper. Etc, etc. Elle s'appelait Marley. Marley Renfro. Bon, elle pratiquait assidûment le naturisme, elle avait été bunie chez Playboy et on la voyait par-ci par-là dans les magazines culturels de l'époque. Bon, en tout cas, là encore, pouf pouf, il n'y a plus qu'à tout mélanger. The Peeper et Wide Open Spaces, Francis, le king de Mashup va s'en charger. D'autant que cela semble ne pas lui déplaire d'avoir une bonne raison de tourner quelques plans complémentaires avec Marley. Si, si, Marley, ce plan sera vraiment utile, alors rendez-vous ce soir pour le tournage. D'accord, Francis. Et tout ça va donner Tonight For Sure, connu en Belgique sous le titre de l'Ouest Sauvage et Nus et au Japon sous le titre de... Hugetsu Monogatari, disons. Ah, tiens, parmi les scènes, on va dire rigolotes de Tonight For Sure, remarquons celle-ci. Elle est bien bonne. C'est dobré. Et donc ? Et donc, ce gros plan de nombril nous a fait penser à une autre scène, pas rigolote du tout, elle, mais assez connue dans un autre film de la même époque, assez connu lui aussi. À qui croyez-vous qu'appartient ce nombril en noir et blanc menacé par un grand couteau dans Psychose ? Eh bien, le nombril en noir et blanc le voilà maintenant en couleur et oui, il appartient à Marley Renfro. Parce que non, dans son rôle de Marion Crenn qui n'en a plus pour très longtemps, pas question que ce soit Jeannette Lee elle-même qui apparaisse nue sous la douche dans Psychose. D'accord pour les mains, d'accord pour le visage et à condition que l'eau soit chaude, on n'est pas dans un western nudiste fauché. Mais le reste, non. Et comme par souci de réalisme, Alfred Hitchcock s'est dit qu'en général on se déshabille quand on prend sa douche, même si on est une star à Hollywood, il a bien fallu faire quelque chose. Et par conséquent, Marley Renfro a été appelée à la rescousse pour nous faire une Marion Crenn sous la douche plus vraie que nature. Comme si c'était la véritable Jeannette Lee. Tout ça pour gagner 500 dollars elle aussi. On dirait que tout était à 500 dollars à l'époque à Hollywood. Les douches, les purées, et voilà. Et Marley s'y est consciencieusement collée jusqu'au bout puisque c'est aussi elle que traîne Norman Betts enveloppée dans le rideau de douche avant de la balancer à la baille. Ah mais de l'autre côté du rideau, avec le grand couteau, ce n'était pas Norman Betts non plus, ni sa maman, ni même Anthony Perkins en fait. Mais c'était sa doublure, habillée en Maman Betts, une nommée Margot Hepburn. Et impossible de trouver une photo de cette Margot Hepburn, ça n'a pas été faute de chercher. Et pour tout simplifier, Margot Hepburn était elle-même la doublure de la doublure de Anthony Perkins. Mais elle, on l'a trouvée. Cette autre doublure d'Anthony Perkins se nommait Anne Doré et même non crédité au générique, psychose est resté son titre de gloire principal. Mais nous direz-vous pourquoi ces images du fils de visage pâle, film de Frank Tashlin avec Bob Hope et Bob Hope ? Eh bien parce que c'est l'une des très rares occasions de voir Anne Doré en vrai. Attention, attention, la voilà ! Et on constate qu'elle ne ressemble pas du tout à Anthony Perkins. Mais au fond, Marley Renfro ne ressemblait pas non plus tant que ça à Janet Leigh, encore qu'un peu plus quand même. Et d'ailleurs, Marley n'était pas non plus la seule doublure de Janet Leigh dans Psychose. Il y en avait une autre nommée Myra Davis. Et on peut d'ailleurs dire que Marley l'a échappé belle puisque cette Myra Davis a été assassinée en 1988 et on a longtemps cru que c'était Marley qui était morte à la place de Myra. Mais non, il y avait eu Gloobie-Goulba sur l'identification des doublures et du coup, Marley est bien vivante à ce jour et elle ne se fait pas prier pour raconter son histoire. D'ailleurs, un livre anti à sa gloire est sorti récemment, traduit en français sous le titre La fille derrière le rideau de douche. Et grâce à cela, Marley passe maintenant le plus clair de son temps à courir les conventions en signant des autographes. Pour éclaircir le débat, on remarquera qu'à la fin de la bande-annonce de Psychose, il y a une dame qui crie dans la douche. Mais comme Alfred est un farceur, ce n'est pas Jeannette Lee, ce n'est pas Marley Renfro, ce n'est pas Mayra Davis. Ah ah, c'est Vera Miles, la comédienne qui joue le rôle de la sœur de Jeannette Lee dans Psychose. Bon, on n'y comprend plus rien, il est temps de revenir à Coppola. Eh bien, à la suite de sa période purée, Francis Ford Coppola s'est fait pousser la barbe et il a réalisé deux films. Dementia 13, puis une comédie musicale avec Pétula Clark. Et puis là, encore fait d'autres films après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501